J'ai retrouvé les montagnes, les Alpes. Je suis venue quelques jours dans la vallée de la Clarée. Je suis à Neyvache plus exactement. Je viens d'arriver sur Neyvache après plusieurs heures de voiture. Je voulais aller faire le lac des Bérodes qui se situe en fond de vallée et qui est réputé pour sa couleur bleutée laiteuse. On est en train d'amorcer la dernière montée assez raide pour arriver au lac. On a croisé beaucoup de gens qui descendaient. Je pense qu'on est les dernières à monter. Alors pour aller à ce lac, vous passez Neyvache. Vous continuez sur la petite route goudronnée et vous allez jusqu'au fond de la vallée. Donc peut-être à 10 minutes en voiture de Neyvache. Et vous passez le refuge de la Valle et vous vous garez sur le dernier parking. De ce parking, vous êtes à une heure et demie du lac. Arrivée au lac des Bérodes. J'oublie toujours qu'il manque d'eau. Le lac est vide. Je ne m'y ferai pas. Je ne m'y fais pas à chaque fois que je vois un lac. On voit clairement que là, habituellement, le lac monte jusqu'à là. Et on voit la délimitation du tour. On vient d'arriver au lac des Bérodes. On a mis 1h10 pour arriver au lac. Il y a 500 mètres de dénivelé positif entre le parking et le lac. Et 2 kilomètres de montée. Donc ça monte assez raide, mais c'est court. Voilà. On va prendre un petit thé, se poser un peu, admirer la beauté des lieux. Et puis redescendre tranquillement. Tu ne prends pas mon avantage. Tu es toujours à ton avantage. On m'avait vendu une navette avec du thé. Pour l'instant, je vais vite monter en bosse. Mais je n'ai pas vu la navette. Oh, ben alors, je m'en dis. C'est limite, non, mais limite, Véro, c'est la publicité mensongère. Il n'y a plus personne à présent. Le soleil se couche tranquillement. On quitte ce magnifique lac, lac des Bérodes. Facile d'accès, pas loin de les vaches. Qui se fait facilement comme ça en un après-midi. On redescend là, tranquillement. Le lac est surplombé par de magnifiques montagnes rocheuses. Là, c'est un aller-retour, puisque j'ai commencé à marcher en début d'après-midi. Il y a possibilité de monter au col des Bérodes et de faire une boucle. La boucle dont je parle vous permet de faire une très belle randonnée dans le massif des Cerces, en passant par le lac des Cerces, le lac du Grand-Ban, le lac Rond et le lac de la Clarée. Il s'agit d'une randonnée d'environ 17 km et de 1000 m de dénivelé positif. Deuxième jour à Neyvache. Ce matin, il a plu jusqu'en fin de matinée. Donc, on part pour une petite randonnée pour l'après-midi. On va faire le clos des souches, un truc comme ça, avec une boucle qui va nous permettre de passer par les hameaux de Neyvache. Voilà, le ciel s'est presque totalement dégagé. Et le soleil est ressorti, laissant apparaître toute la beauté des couleurs qu'il y a ici. Alors, je rectifie, ce n'était pas le clos des souches, c'est le creux des souches, qui vous permet d'avoir une vue magnifique sur toute la vallée et sur le village. des neyvaches basses et des neyvaches hautes. On voit la petite couche, là, de farine qui est tombée cette nuit. Les températures se sont un peu rafraîchies. Voilà, on arrive au creux des souches et on découvre le panorama qui se trouve de l'autre côté. Regardez. Si ce n'est pas incroyable. On a finalement continué après le beau panorama là qu'on avait pour monter sur un promontoire qui nous permet d'avoir une vue sur toute la vallée de la Clarée et sur tous les sommets. Après avoir apprécié le panorama sur la vallée de la Clarée, on redescend en direction de neyvaches. Et on s'en va vers les balcons de neyvaches. Donc ça permet de surplomber la vallée sur un sentier de niveau, tout en découvrant Roubillon si on y va. Mais en tout cas, neyvaches la ville basse qu'on n'a pas encore vue. Comme ça, ça nous permet de découvrir les petites habitations. Ce qui est appréciable dans cette boucle, c'est qu'elle se passe sur une demi-journée. Donc quand il pleut une partie de la journée, vous pouvez quand même aller marcher. Parce qu'il faut à peu près 3-4 heures pour faire cette boucle en marchant bien. Et puis elle se passe aussi du côté adré. Donc on est au soleil pendant toute l'après-midi ou toute la matinée. Et ça, c'est vraiment agréable parce qu'elle avait des couleurs de l'automne. Du coup, les mélèzes sont flamboyants. Et puis c'est plus agréable de marcher au soleil qu'à l'ombre à cette période de l'année. Finalement, on a fait le grand tour. On est allé jusqu'à Roubillon. Là, le soleil s'est couché. Et on va remonter tranquillement la vallée. Je souhaitais faire un petit point sur les habitations névachaises. La maison est souvent construite sur la pente afin d'obtenir un accès de plein pied au rez-de-chaussée, dans le logis et les tables. Les balcons, accessibles depuis la grange orientée plein sud, servent à faire sécher les fourrages. L'hiver, la famille vit dans les tables avec son bétail afin d'économiser le bois de chauffage. À la belle saison, elle prend ses repas dans la pièce nommée la voûte et dort dans les chambres de l'étage. Oui, oui, mais oui, mais t'es beau. Tu vois où, non ? Oui, t'as l'air à l'objectif. Oui, oui. T'es tout seul ici, t'as un beau poil. T'as un poil d'hiver, mon grand. Alors, ces deux premières journées ont été vraiment super. Malgré la pluie de ce matin et le trajet en voiture d'hier, on a quand même pu faire le lac des Bérodes d'hier. Et cette grande boucle, aujourd'hui, dans la vallée de la Clarée, avec ses magnifiques couleurs. Donc là, on va aller se poser. Je vois des ânes, je vais aller les saluer. Alors, je ne sais pas si je vais montrer une vidéo sur tout le séjour ou si je vais scinder le séjour en deux. Si c'est trop long, je verrai en fonction. Regardez comme ils sont beaux. Mais t'es trop beau ! Soit on se retrouve demain pour la suite du programme. J'aimerais monter dans le secteur du lac des Muandes. Eh bien, soit je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo concernant la suite de ce séjour. dans la vallée de la Clarée. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne soirée à tous. Ils sont beaux. C'est beau.